Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parle aujourd'hui des prophéties autoréalisatrices. Une prophétie autoréalisatrice, qu'est-ce que c'est ? Prophétie, ça peut être défini comme un message transmis par un ou une prophète venant d'une divinité, comme un avenir prononcé ou comme une prédiction. Autoréalisation, c'est qu'il y a la faculté de se réaliser par soi-même. Donc nous pouvons dire qu'une prophétie autoréalisatrice serait une prédiction que l'on se fait à soi le plus souvent mais que l'on préfère aussi aux autres et qui se réalise telle qu'on l'a imaginé. D'un point de vue un peu plus porté sur les sens sociaux et psychologiques, on parle d'un concept utilisé pour traduire une situation dans laquelle quelqu'un qui prédit ou s'attend à un événement modifie ses comportements en fonction de ses croyances, ce qui a pour conséquence de faire avenir la prophétie. Maintenant, si je vous dis effet Pygmalion, est-ce que cela vous parle ? Et si je vous dis effet Golem, vous en avez également entendu parler ? Mais alors, qu'est-ce que l'effet Pygmalion ? Selon Wikipédia, on va dire selon Internet, l'effet Pygmalion est une prophétie autoréalisatrice qui provoque une amélioration des performances d'un sujet en fonction du degré de croyance en sa réussite venant d'une autorité ou de son environnement. En résumé, on pourrait dire que nos croyances ont une influence sur nos actions et états d'être qui ont une influence sur les croyances des autres qui, à leur tour, ont une influence sur leurs actions et états d'être qui, à leur tour, influencent nos croyances qui influencent nos actions qui influencent les croyances des autres, etc. En fait, l'effet Pygmalion, c'est principalement utilisé dans le contexte avec les effets positifs. Si l'on parle d'un effet plutôt négatif, à ce compte-là, on appellera cela plus l'effet Pygmalion, mais l'effet Golem. Selon Wikipédia, l'effet Golem, c'est une prophétie autoréalisatrice toujours qui provoque une baisse des performances d'un sujet en fonction des croyances moins élevées en sa réussite venant d'une autorité ou de son environnement. En résumé, pour faire court, le fonctionnement est le même que l'effet Pygmalion. C'est-à-dire que c'est nos croyances qui influencent sur nos actions, qui vont influencer les croyances des autres, qui vont influencer à leur tour les actions des autres, qui vont influencer, renforcer nos croyances, etc. En fait, l'effet Golem, c'est principalement utilisé dans les contextes avec effet négatif. Afin d'y voir un peu plus clair visuellement, que l'on parle de l'effet Pygmalion ou de l'effet Golem, voici ce que nous pouvons représenter. Donc nous avons ma croyance, ici par exemple je suis au top, qui va influencer mon action, donc vu que je suis au top, je vais aller saluer le nouveau voisin, qui va impacter la croyance de l'autre, le voisin, waouh super, il est super sympa, il ou elle est super sympa, qui à son tour va générer l'action de l'autre, oh bah tiens, je vais le ou la présenter à mes amis, qui va renforcer ma croyance, donc là en l'occurrence ça va être le fait que je suis au top, etc. Donc là, vu qu'on peut voir qu'on est dans un contexte positif, donc on est bien dans ce que l'on appelle l'effet Pygmalion. Maintenant, si par exemple ma croyance c'est, oh là là, je suis naze, de toute façon personne ne m'aime, je compte pour personne, ça va influencer mon action, qui va faire que je vais me recroqueviller sur moi, que je vais m'accrocher aux autres, mais façon un peu vampirisante, façon un peu charge, pour les autres, qui fait que ça va impacter la croyance des autres, donc les autres vont dire, oh là là, je n'arrive jamais à me défaire, de toute façon cette personne, elle ne va jamais bien, il faut que je trouve une alternative, qui va générer l'action de l'autre, qui sera en fait, qui sera le fait de fuir, donc non, qui sera le fait de fuir, d'être énervé, même parfois, ça peut aller jusque là, et qui va renforcer mon sentiment, ma croyance, de ne pas être bien, de ne pas être au top. Donc là, nous pouvons voir en résumé, vous avez les deux effets, donc l'effet Pygmalion, qui est vraiment axé dans le positif, et l'effet Golem, qui est vraiment tourné dans le négatif. Mais alors, quelle est l'origine de ces effets ? Donc tout d'abord, c'est une découverte de Robert Rosenthal, qui est psychologue américain, et de son équipe, qui ont tout simplement fait croire à des groupes d'étudiants qui comptaient effectuer une expérience sur des rats, dans une situation d'apprentissage au sein d'un labyrinthe. Donc pour cela, pour cette expérience, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait croire à certains groupes d'étudiants que les rats qu'ils avaient, avaient des facultés vraiment supérieures aux rats des autres groupes d'étudiants. Et aux autres groupes, donc à la deuxième partie, on va dire, des rats, ils ont fait croire que leurs rats avaient des facultés médiocres, des petites capacités. Alors que concrètement, au départ, tous les rats ont été choisis vraiment aléatoirement. Et ce qui a résulté de cette expérience, c'est que les rats « dits intelligents » ont été bien plus performants dans le labyrinthe que les rats des autres groupes qui ont été catégorisés, catalogués, comme vous le souhaitez, plus médiocres. Pour pousser cette expérience un petit peu plus loin, Léonore Jacobson, qui était directrice d'une école, s'est rapprochée de Robert Rosenthal afin de faire cette expérience à échelle humaine auprès des enfants dans une école, donc Hogs School à San Francisco pour ceux qui valent un peu plus de précision. Et l'expérience, la voici. Donc, en gros, ils ont choisi 20% des élèves ou 5 élèves par classe, aléatoirement, encore une fois, et ils ont fait croire aux enseignants de ces élèves que ces élèves-là avaient vraiment une capacité, une intelligence supérieure par rapport aux autres élèves. À la fin de l'année, ce qui s'est avéré, c'est que les élèves qui avaient été désignés comme avec une intelligence supérieure aux autres ont eu des meilleurs résultats que les autres élèves. Et donc, ce résultat s'explique du fait que consciemment ou la plupart du temps inconsciemment, nos attitudes et les attitudes, là donc, ce cas-là des enseignants étaient différents avec les élèves qui avaient été dits supérieurs, encore une fois, entre guillemets. et ce qui a eu pour conséquence, en fait, d'encourager ces élèves-là, d'augmenter leur confiance qu'ils ont en eux, d'augmenter la croyance en leur possible réussite. Donc, en résumé, ce que l'on pourrait retenir de ces effets, ça pourrait être le nom des intervenants, donc Rosenthal et certains disent Rosenthal et Jacobson, ça, c'est des pas un peu des écoles, le nom des différents effets, donc l'effet Pygmalion et l'effet Golem, le fonctionnement de ces procédés, les conséquences que peuvent avoir nos croyances, les conséquences que peuvent avoir nos actions par rapport à nos croyances, enfin voilà, vous pouvez retenir plein, plein, plein d'éléments de cette vidéo. Pour ma part, ce que je retiens, donc que ça soit par choix ou par la manière dont je fonctionne, ça va vraiment être le fonctionnement de ces procédés et les conséquences que peuvent avoir les croyances sur l'exaction qui peuvent avoir à leur tour des conséquences sur les croyances. À présent, je vais vous donner quelques pistes, quelques idées pour pouvoir se servir de cette découverte à votre avantage. Donc, il y aurait parmi les idées, parmi les petits trucs et astuces, le fait de penser de manière optimiste et ou positive, le fait de reconnaître et éviter les idées préconçues négatives, de limiter les préjugés négatifs, ce qui est bien aussi, c'est d'augmenter les croyances positives et bienfaisantes, sourire, rappeler à la joie, le bonheur, toutes les belles et bonnes choses qui nous font vibrer, qui nous font vivre, qui nous font être au top du top, qui nous font être plein d'énergie. Et voilà. Et en fait, vous pouvez rajouter encore plein de points que je n'ai pas spécialement indiqués là, mais qui vont vraiment dans le sens du positif. Et voici les domaines dans lesquels l'effet Pygmalion peut être appliqué. Donc, il y a le domaine professionnel, quel que soit votre statut, quel que soit votre poste, quel que soit votre domaine, quel que soit votre secteur, le domaine amical, sentimental, familial, personnel, donc vis-à-vis de vous-même. Et en fait, en quelque sorte, dans tous les domaines du quotidien, à chaque moment de votre vie, à chaque décision, à chaque action, vous pouvez vous servir de l'effet Pygmalion. Si jamais vous souhaitez, si c'est un peu flou pour vous, que vous souhaitez des petits exemples comme j'ai fait avec les petits bonhommes en tête de brocoli violets, si vous voulez que je vous fasse un petit schéma pour chacun des domaines, faites-le-moi savoir, je vous les ferai avec grand plaisir. Et comme j'aime bien les petites histoires, je vais vous mettre ici après les légendes résumées, parce que selon les moteurs de recherche, selon vers quel site vous allez avoir des légendes plus ou moins grandes, mais là, c'est vraiment la trame générale de ces deux effets. Donc, pour l'effet Pygmalion, d'après la légende, Pygmalion était un sculpteur grec qui s'est révolté contre l'omniprésence des prostituées et qui désavoue le sexe et fait le choix de vivre en célibataire. Il scute alors une statue en ivoire qui représente une femme d'une telle beauté qu'il en tombe amoureux. Un soir, après une fête, en rentrant d'une fête, Aphrodite, la déesse de l'amour, qui est touchée par cette passion et qui trouva la statue tellement belle, décida de la transformer en une femme vivante qui est Galatée. Pour l'effet Golem, donc cette fois, c'est issu de la mythologie, de la mystique juive, je vais y arriver, c'est, ça serait le Rabilo qui donna vie à la créature d'argile pour défendre sa communauté. sur cette créature, il écriva sur son front « émet » qui veut dire « vérité » en hébreu et lui plaça un parchemin dans la bouche. Un jour pourtant, alors que le Golem était là vraiment pour servir, donc il ne faisait qu'exécuter les ordres, il devint incontrôlable et le Rabi a été obligé de le détruire. Pour cela, pour pouvoir détruire le Golem, il faut effacer la première lettre de son front pour avoir plus que « met » qui veut dire « mort ». Mais au fil des années, le Golem était devenu tellement grand que le rabbin n'arrivait pas à accéder à son front, donc il lui a demandé de lasser ses chaussures pour que le Golem puisse se baisser et avoir le front du Golem à portée de main. À ce moment-là, Rabilo, en fait, effaça la première lettre du front et le Golem redevint inanimé, il redevint en fait de la terre glaise, de l'argile. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'avoir de nouvelles clés, de nouvelles visions des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Si vous souhaitez, pour une raison ou une autre, que l'on approfondisse la question, si vous avez des questions sur le sujet, si vous souhaitez que l'on aborde d'autres sujets, si vous avez d'autres choses que vous ne comprenez pas trop dans tout ce qui touche au fonctionnement psychologique, plus précisément, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! !